voilà c'est bon je suis connecté donc tu as répondu donc à l'appel que j'ai fait hier et j'ai dit bon voilà si quelqu'un a une association ou bien un orphelinat et il voudrait bien des conseils qu'ils me contactent donc la première je te pose la première question que je t'ai posé c'était qui t'a demandé d'ouvrir ton association ou bientôt qui t'a demandé de faire cela vas-y maintenant oui comme je l'étais personne ne m'a demandé je l'ai ressenti en moi je voulais vraiment aider j'ai apporté la lumière dans la vie de ses enfants et c'était à mes 40 ans que les cadeaux de mes franches j'ai dit j'ai dit non je n'aime pas de cadeaux mais je préfère que c'est le cadeau que qu'on l'offre dans un orphelinat et ça a commencé comme ça en 2020 et après ce que j'ai fait après ça a commencé voilà au mois d'octobre et maintenant les actions que j'avais mis en place c'était au moins faire lever des fonds pour Noël permettre à ces enfants qui n'ont pas qui n'ont pas la chance si je peux dire aussi de pouvoir passer ce temps que tous les enfants dans le monde entier passent en famille donc à Ape de Noël je fais un appel de temps et également au moment de la rentrée scolaire je fais également un appel de temps pour permettre à ces enfants d'avoir les fournitures et également leur scolarité qu' Skype tu ne fais pas leur scolarité mais aujourd'hui je vois qu'il y a beaucoup d'enfants en fait moi je ne suis pas la poêlée voilà dans les problèmes donc je suis le canal en fait pour permettre aux gens de passer par mois pour maätze ces enfants qui sont dans le besoin et des veuves. Donc voilà, à peu près ce que j'ai fait à présent. Mais aujourd'hui je vois que dans le temps de moi, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas sensément, beaucoup de personnes, il y a eu jusqu'en temps de me dire de laisser parce que moi je n'ai pas une situation, je ne suis pas encore assis, comment je veux poser ce table alors que moi-même je suis en train de me lâcher. Mais bon, ce que je ressens, je ne peux pas transmettre, je ne peux pas leur dire ce que je ressens pour cette oeuvre. Beaucoup de femmes, beaucoup de personnes ont cette envie d'aider des enfants. Et la première chose, je t'ai demandé qui ? Tu dois savoir exactement qui te demande de faire ce que tu fais parce que créer une organisation, une association, une ONG, le nom que vous voulez, ça veut dire que tu te places comme un acteur, comme la main, la main qui sera physique que Dieu va tendre pour aider les gens. Et personne n'est combattu comme ces personnes. Même les pasteurs ne sont pas combattus comme les mamans des orphelinats, les directrices des orphelinats, les directrices des ONG, surtout ceux qui font ce qui est vrai et bon. Parce que beaucoup de personnes ne viennent pas pour faire le bon parce qu'ils ont vu que ça a une renommée. Soit ils arrivent, quand ils commencent, c'était avec de bonnes intentions. Et après, quand ils voient que ça donne de l'argent, ils prennent cet argent et puis ça devient autre chose. Donc, tu dois d'abord comprendre et connaître pourquoi tu fais ce que tu fais. Très important. Une fois que tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, je veux les aider parce que je sais que c'est Dieu qui m'a dit. Deuxième chose, tu dois te mettre au-dessus de la souffrance de ces enfants. Si tu entres, tu passes sur le terrain, tu vois, oh, telle personne n'a pas à manger, oh là là, telle personne n'a pas à manger, oh là là. Si tu passes ton temps à vous, à souffrir plus que ces personnes, tu ne vas pas tenir longtemps. Quand Jésus soignait, il ne se plongeait pas dans la maladie de la personne. Il restait toujours en haut, il te parle, il te dit de te lever. Il n'est pas entré dans la tombe, il est resté dehors, il a déjà l'hasard de sortir. Donc, tu dois développer la capacité de te détacher des souffrances que tu vois sur le terrain. Tu vois la souffrance, tu compatis, mais ne laisse pas que ça entre dans ton âme. Et c'est l'erreur que vous faites. On ne vient pas demander de l'aide pour des personnes en faisant la tristesse plus que les personnes concernées. Tu ne vas pas aller dire, oh, vraiment, la femme-ci a besoin d'aide. Oh, son mari l'a quitté. Eh, l'homme-là, l'homme-là est méchant. Oh, vraiment, regardez. Eh, eh, non. Parce que tu as vu, parce que tu es comme un point, un pont entre la souffrance de cette personne et sa résurrection ou sa sortie de cette ténèbre. Donc, tu dois comprendre que, en tant que pont, tu es une transition. Et en tant que transition, tu dois toujours pointer la personne vers sa plus haute version. Et la plus grande des guérisons n'est pas seulement financière. Tu peux voir quelqu'un, ce que tu lui apportes, un câlin, une petite parole de « ça va aller, ne t'en fais pas ». Et ça, ça donne plus de reconfort à la personne. Et une autre chose aussi, toi, tu dois te charger plus que tout le monde. Tu ne dois pas blaguer avec ta vie spirituelle. Parce que si tu n'es pas abondant, si tu ne vois pas… Parce que quand tu dis que je veux être votre main que vous utilisez pour toucher les gens, tu dois savoir exactement ce qu'ils disent. Tu dois savoir savoir ce qu'ils font. Donc, tu dois être connecté très, très, très souvent. Et aussi, un autre facteur, ce n'est pas ton argent qui va aider les orphelins. Au début, c'est ton argent. Au départ, c'est ton argent. Il y a des pays où, pour créer l'association, tu dépenses près de 4 000 euros seulement pour enregistrer. Quand j'ai vu les procédures qu'il fallait, j'ai dit « mais attends un peu ». On crée un tout pour aider les gens. Vous demandez autant d'argent, mais je ne comprends pas. Parce que tu dois comprendre que peut-être au début, c'est ton argent. Mais à un moment, tu dois comprendre que ce n'est pas toi Dieu. Tu es le vaisseau. Tu es l'ambassadrice de Dieu. Tu es le canal par lequel il touche les gens. Tu es une sorte de plateforme. Les gens viennent déposer dans ta main gauche. Les gens prennent dans ta main droite. Donc, ce n'est pas ton argent qui va aller aider les gens. Sinon, tu vas donner tout, tout, tout. Prendre ta main, couper, vider ton compte bancaire, donner. Finalement, tu vas te retrouver comme eux. Et ta pauvre. Quand j'ai commencé à te parler, j'ai senti ça. C'est pour ça que j'ai pour vrai de faire la vidéo. Parce que je ne peux pas rester dans ton énergie. Parce que vous faites comme ça, vous entrez, vous souffrez puisque ces personnes là encore. Et un dernier facteur, tu dois être ouvert aux réseaux sociaux. Je ne comprends pas. Ou tu crois que les gens vont avoir la révélation dans la nuit que tu aides les gens. Ce que tu fais n'est nulle part. On va te trouver comment. Et sachez-moi, quand vous commencez quelque chose, que ce soit un business, que ce soit un orphelinat, que ce soit une association, vos amis au départ, la majorité des femmes que j'ai, les directrices d'orphelinat que je rencontre, elles disent voilà, pour créer l'association au départ, on a besoin d'être au moins trois personnes dans le bureau. On a commencé ensemble. J'étais avec mes cousins, j'étais avec mes frères, j'étais avec mes soeurs. Mais après ils m'ont lâché, ils sont partis. Donc, il y a des personnes qui vont commencer avec toi. Mais ce n'est pas tout le monde qui va rester. Et la majorité, c'est vrai que si tu ne connais pas qui t'a appelé, tu vas lâcher la fée. Donc, tu dois connaître qui t'a appelé. Et tu dois savoir, voilà, la honte aussi. Tu dois chopper la honte. Tu dois avaler la honte, tu manges la honte, tu bois l'eau, ça descend. Tu dis j'aime, tu prends la toilette. Tu dis oh, je ne veux pas qu'on me voie. Non, oublie l'autre là. On doit pouvoir te voir. Tu dois apprendre à t'exposer sur les réseaux sociaux pour qu'on te voie. N'aie pas peur de faire le ridicule. L'autre, je vous ai dansé cela sur les réseaux j'ai déjà fait des rires. Je m'en fous, mais j'ai collecté mon argent. Ça m'aide à aider les gens. Je m'en fous. J'ai chopper ça, j'ai bu l'eau. Je suis parti aux toilettes depuis cinq ans, c'est sorti. Donc, vous devez oublier cette partie-là que oh, qu'est-ce qu'on m'a dit. Parce qu'au départ, votre entourage va faire comme s'il vous supportait bien. Mais quand ils vont voir que... Et ils veulent savoir que vous dépendez d'eux. Mais quand ils vont voir... Quand tu es vraiment appelé, ça veut dire qu'il y a des gens quelque part là-bas des hauts qui ne te connaissent pas encore. Quand ils vont voir ce que tu fais, ils vont venir et ils vont participer. Et ne laisse pas quelqu'un devenir ton Dieu parce qu'il t'apporte de l'aide financière. Que ce soit ton gars, que ce soit ton mari, que ce soit ta famille, que ce soit tes followers, que ce soit... Ce n'est personne de ces personnes-là, de ces gens qui te dirigent. Et chacun a sa saison dans ton association pour aider. Quelqu'un peut venir, il t'aide bien. Après, son truc arrive et puis il part. Oh, moi, vous avez un petit différent. Et sache que là où tu commences, ça va évoluer. Ça va grandir. Donc, ne vous dites pas... Oh, j'ai commencé... Malheureusement, beaucoup d'entre vous ont commencé dans une petite maison. Cinq ans plus tard, tu es dans la même maison avec les mêmes plats. Tu n'as même pas un projet pour acheter quelque chose, un terrain quelque part. Tu n'as même pas un projet pour... Franchement, ça doit... Quand c'est de Dieu, ça grandit. Et à un moment, tu vas devoir... C'est obligé. Tu vas devoir laisser ton travail pour te lancer dedans. Et j'ai fait le direct hier. Je vous ai dit d'acheter le direct. Vous n'avez pas acheté. Avec vos têtes. Vous avez suivi non. Pour vos grosses têtes. À un moment, tu vas devoir quitter ce que tu fais pour te mettre dans ce que tu dis que Dieu t'a dit de faire. C'est obligé. C'est obligé. Parce que c'est l'énergie. Dans la journée, tu peux faire donner ton énergie à quelqu'un pour que cette personne te donne 1800 euros le mois. Oui, vas-y, vas-y. La personne te donne 1500 euros. Oui. L'énergie, si tu es vraiment appelée et que c'est ton plein endroit. Laisse ça. Viens te mettre dans ton association là. J'ai une amie en France. Elle a laissé son association. Elle s'est mise à pleine pendant son association. Quand on se connecte réellement, ça fait un an et demi. Et elle avait commencé au pays bien. Elle est arrivée. Elle était tellement dans des villages là. Certains chefs lui ont mis des blocages. Et tout a chuté dans son association. Elle est rentrée en France. Elle avait déjà abandonné un peu. On a commencé. Pam, pam. Elle reste constat. Là, le gouvernement vient visiter comme ça. Subvention. 100 000 euros tombe. Bam. Après, elle dit que bon, tu sais quoi. Je crois qu'elle avait laissé mon travail. Et son travail était déjà lucratif. C'est un truc qu'elle avait déjà donné. Elle était à l'aise. Quelqu'un qui vit à Paris et qui a toujours construit sa maison au pays. Donc, elle était à l'aise financièrement. Et là, elle se dit, je sens que je dois relancer la chose. Ça ne fait même pas. Elle a été à l'exemple. On est en avril. Comment les choses ont avancé. Personne ne portera ton association comme toi. Écoutez-moi bien. Nobody will carry your association like you. Personne ne va venir mettre la main comme toi. Et ils ont aussi cette période de test où ils veulent voir ce que tu dis. Que je veux vous obéir. Quand on te dit que tu es un canal, tu es un ambassadeur. Ça veut dire que tu es dans un pays, tu représentes quelqu'un. Donc, si tu es ici, tu représentes Dieu. Ça veut dire qu'il va s'occuper de toi. N'est-ce pas? Il va s'occuper de toi. Et beaucoup d'entre vous qui avez les orphelins, qui voulaient faire les associations, vous avez encore l'esprit de manque. Vous vivez trop dans le scarcity, dans le manque. Et le remède du manque, c'est la semence. Que tu le veux ou pas. Je ne vous demande pas votre avis. Le remède du manque, c'est la semence. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas s'aimer. Jamais. Vraiment. Vous devez apprendre à semer. Et quand tu sèmes, je vous ai appris les principes. Il y a la dîme. Esther Billa, je vais te bloquer. Il y a la dîme. Tu ne peux pas travailler pour Dieu. Et les finances, parce que n'oublie pas que ton argent est contrôlé. Ça, ça. Une femme qui a le finance, elle va se dire, oh, on a besoin d'argent pour mettre la toiture. Oh, on a besoin d'argent pour mettre la pension des enfants. Elle ne sait pas d'où ça va venir. Tu ne peux pas t'amuser avec ta team. Tu ne peux pas t'amuser. Moi, je vous dis Hora. Si ça ne vous plaît pas, je vous dis seulement. Vous devez apprendre à semer. Ça va être un mode de vie. Et tu ne peux pas te laisser avoir peur. Tu ne peux pas. Ce sont eux qui t'ont appelé. Ne crois pas que l'argent que tu as depuis que tu as investi là, c'est toi. Non. Tu n'es qu'un outil qu'on utilise. Donc, si tu peux laisser que quelqu'un te fasse le truc, non, ce n'est pas bon. Si tu peux laisser que quelqu'un te fasse le chantage financier, ce n'est pas bon. Tu ne peux pas. Donc, pas de chantage financier. Semence, tu dois s'aimer. Et tu dois avoir l'esprit entrepreneur. Tu dois avoir... Dieu fonctionne avec la semence, le temps et la récolte. Tu dois être le genre que... Tu restes comme ça. On peut prendre ça et si on vend ça, donne ça. Le fruit de ça maintenant, on achète à manger aux enfants aujourd'hui. Et quand tu travailles comme ça, tu dois avoir... Tu dois fonctionner avec... A chaque jour suffit sa peine. Et aussi, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et tu dois être visionnaire. Tu dois développer la capacité de voir ce que Dieu veut faire dans la vie de ses enfants ou de ses adultes ou de ses orphelins, je ne sais pas, à travers toi. Et aussi, une autre chose, tu ne peux pas t'exposer n'importe comment. Tu ne peux pas. Oublie, tu ne peux pas. Parce que les gens vont toujours venir vers toi. Tu dois avoir le discernement, voilà. Je crois que c'est le discernement que je cherchais. Tu dois avoir le discernement, genre... Seigneur, apporte-moi les bonnes personnes. Quand quelqu'un vient avec toi, ok Seigneur, je ne suis pas encore sûre. Mais vraiment, Seigneur, montre-moi si ça c'est la bonne personne. L'autre est très important. Oui. Voilà. Tu dois avoir une stratégie. Je vais entrer dans la stratégie maintenant. Tu dois apprendre les réseaux sociaux, comment ça fonctionne. Tu dois... Prends ça, tu l'utilises. Si tu peux utiliser ta armée, tu n'utilises pas ta armée toujours. Lise les livres sur les personnes qui ont les business. Lise les livres sur les personnes qui ont les business. Deuxième chose, il y a l'homme le plus riche de Babylone par exemple. Père riche, père pauvre. Tu dois apprendre à économiser, donc à ne pas gaspiller les ressources. Beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez pas économiser. J'ai envoyé quelqu'un dans un pays, je l'envoie pour aller recenser les Orphéenas dans l'association. Il fonctionne en Yango. Il prend le Yango. En une semaine, il m'a dépensé le transport de 25 000 en Afrique. Le transport que tu peux avec 500, tu peux ici 500. Tu fais 5 jours de recensement et que dans les 5 jours, tu es sorti 3 jours. Tu dépenses 25 000. Donc, il faut savoir utiliser vos ressources. Parce que quand Dieu donne, si vous ne savez pas vous contenir ici, là, pour pouvoir déposer là-bas, il ne va pas vous mentir. Tu dois aussi apprendre à être autodidacte. Il y a des choses que tu ne pourras pas pour l'instant payer quelqu'un. C'est une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on dit Orphéenas. C'est une entreprise. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Voilà. Donc, quand on parle d'entreprise, ça veut dire que on doit s'assurer que l'argent entre. Et il y a aussi autre chose que tu peux faire. Il faut être transparent. Beaucoup de personnes des organisations ne sont pas transparents. Il y a des Orphéenas que j'ai aidé et que j'ai arrêté d'aider. Parce qu'ils te donnent des projets fantaisistes. Tu parles ici, là, je... Ben, ça livre coule ici fatigué. Je porte les bas 500 000, les bas 1 million, je donne. Je supporte le projet. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Après, ils me rendent compte que non, ils sont partis, mettre ça sur les fantaisies. Je dis non, il y a d'autres personnes qui manquent le matelas. Je préfère les donner à ces personnes-là. Donc, vous devez savoir gérer vos ressources. Les ressources sont très importantes. Quand vous apprenez la gestion des ressources, c'est là maintenant que Dieu pourra augmenter. Et vous devez savoir investir peu sur quelque chose et revendre ça plus cher. Tu peux être avec tes Orphéenas, vous faites des beignets ou le caramel tous les matins. Ou bien chaque dimanche. Les gens que tu aides là, si c'est une veuve, elle va en ligne, elle apprend à faire quelque chose. Donc, ton association ou ton organisme doit pouvoir, je ne sais pas quoi je peux dire. On achète plus facilement quelque chose quand ça vient d'une association. Même moi-même, tu vois ton association, tu viens avec quelque chose, elle va acheter. Et moi-même, je vous vends les choses. Et quand je vends, c'est plus facile pour moi de créer des choses. Je dis que quand vous achetez ça, ça va dans l'association. Et je peux effectivement, je mets là-bas. Mais quand tu me vois, ça m'a dit que donne, 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 donne. Tu auras l'impression que, ah, je donne, ça m'a pourquoi pas tu fais quoi avec. Ou on veut construire, on veut construire la maison, donnez-nous l'argent. Non. Voilà, on dit en gestion de projet, on parle d'ordonnancement des ressources. Voilà. Vous devez savoir organiser vos ressources. Et chercher aussi ce qui va vous rapporter. Et quand vous structurez, faites un bilan que le moins si on a dépensé ça. Peut-être que là où tu es, tu dépenses beaucoup dans le transport. Tu dépenses beaucoup d'argent pour telle chose. Et l'argent que tu dépenses, c'est, c'est, c'est... Tu aurais pu utiliser une partie de ça pour faire autre chose. Une minute, pardon. Vos études en Belgique. Aristide. Fais-moi un don dans mon association. C'est quoi ? Tu viens me dire que tu veux m'épouser. Fais-moi un don. Fais-moi un don même de 2 000 euros. Tu viens me dire que tu veux m'épouser. Je fais quoi avec ? Ahakabama. Ça me donne l'argent. Aristide. Tous mes amis qui me suivent sur les réseaux sociaux là. Fais les dons dans mon association maintenant. Ne venez pas me draguer. Tu me dragues quoi ? Envoie-moi que je... Je paie même 50 livres. J'envoie ça aux gens de la prison de Douala. Hop. Tu ris. Qui t'avais ça ? Je vais me draguer. Que tu veux m'épouser. Ma doc, c'est le don dans mon association. Voilà. Bon. Tu comprends non ? Oui. Je comprends non ? Oui. Merci. Oh. Tu sais qu'à la grâce de Dieu, comme c'est Dieu qui m'a appelé, je serai attentive. Oui. Ça ne va pas échouer. Toi-même, tu dois comprendre. Amen. Tu me suis bien. Parce que vous faites souvent comme si Dieu c'est un pauvre. Si Dieu aide les gens qui vendent des armes, il leur donne l'argent. C'est Dieu qui donne l'argent aux gens-là. Oui. Pourquoi pas toi ? Ok. Mais tu vois que quand tu vends les perruques, les clients achètent. Tu vois que quand tu vends les gens sans les clients achètent. Toi, tu fais ta part. Il vend les armes. C'est Dieu qui permet que les gens achètent les armes des autres personnes. Donc toi, quand tu peux aider les gens, Dieu ne va pas donner. Pardon, arrêtez avec ça. Il va donner. Il va donner. Merci. Oh. Que pas la grâce de Dieu. Dieu voulant. Dieu veut. Quitte avec ça. Dieu veut. Voilà. Amen. Ok. Je reviendrai avec de très bonnes mots. Ne reviens pas. Faites tout ça marche. Ne me donne pas le témoignage. Va, tu prospères. Si, si. Voilà. Amen. Va, tu prospères. Amen. J'ai parlé de la semence. Si tu ne connais pas semé, tu vas lire. Parce que vous ne connais rien. Ton association doit avoir quelque chose que ça donne aux gens. Apporte quelque chose. Apporte. Ne viens pas semé. Parce que sinon les gens vont te prendre comme une source d'argent. Au départ, on me prenait pour une source d'argent. Oh, on a tel besoin. Maintenant là, je ne donne plus l'argent comme ça à une association. Vous d'abord, vous venez d'abord, je vois, j'étudie votre projet. Même quand on parle des offrenants, on a recensé déjà. On a une base de données avec les besoins. Bénin, Gabon, Côte d'Ivoire. Même en France là-bas. Je vais envoyer mes gens, ils vont aller recenser. Pas les gens qui venez, ils vont vous dire, oh, on veut l'argent. On sort des caisses, on donne. Non. Ils doivent savoir que si tu peux venir, tu fais même tel nombre d'heures de bénévolat. Après, on t'aide avec telle chose. Donc, toi-même qui es la visionnaire de l'entreprise, tu la t'assoies. Et je vous dis que c'est bien quand tu consensres du temps à ton association parce que ça te permet de développer la vision et de mieux voir les besoins sur le terrain. Parfois, tu as seulement l'idée fictive parce que tu as vu que quelqu'un a fait sa page, tu as vu ce qu'elle faisait, c'était bien que tu voulais aussi faire la même chose. Tu vas lire. Il faut avoir le cardio. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue. Voilà. Ok. Je vais reprendre le boulot du coup. Pas le problème. Merci. Bye. Ok. Fais-moi le de l'envoi. Ah, merci de. Fais-moi le de l'envoi. Tu es un peu paypal. Qui t'arrête tes trucs là. Et c'est que tu es quelqu'un de ticotac. Tu ne t'arrêtes pas sur tes choses. Envoie l'argent. Demande que quelqu'un de ta, ton équipe au Cameroun n'a pas fait, mais il va faire le dépôt au range money. Tu es quelqu'un que tu es toujours du ticotac. Tu es très très rapide dans tes choses. Tu m'as sui Aristide. C'est ce qui va être banni de ma page. Tu viens me dire que tu viens me draguer. Tu viens trop me déranger. Tu vas rentrer en contact avec moi pour faire quoi. Oh, monsieur Conan. Oui, sur Yango, je dois mettre quoi ? J'ai besoin de l'adresse, s'il vous plaît. Merci. Ah, si je n'aime pas moi les perdre, on ne me perd pas le temps. Même pour Lila. Je n'ai jamais pensé à te bloquer sur ma page. Jamais. Mais là, tu me donnes, j'ai vraiment l'envie. Quand tu passes toujours ici, c'est là. Il n'est pas là-bas comment tu peux même pas tomber sur ma page. Toi, tu es toujours occupé. Tu es toujours dans deux business. hens. Mmmhém. Je cherche comment tu te bloques, ça ne marche même pas Aristide. Tous mes anciens amis qui ne participent en rien dans ma vie aujourd'hui, moi ils vous bloquent moi. Je cherche comment ils peuvent te bloquer Aristide. T'as vu que j'ai fait mes choses avec du ticotac, non? Je crois que Dieu est avec toi aujourd'hui. Je cherche comment te bloquer. Je vous connais. Vous venez vous me regarder ici là. Tu participes à quoi sur ma page? Je sais que tu n'as pas besoin de mes produits. Je t'ai dit que Aristide est obligé. Tu ne te donnes pas, tu vas me voir. Je te bloque. Depuis cinq ans qu'elle te connait là. Elle te connait depuis dix ans. Attends. 2016, 2017. Ce n'est plus 2017. Eux, pourquoi je suis sévère? Je ne mange pas de bullshit. Je ne prends pas de bullshit, fille. Je ne prends pas la merde. Je ne prends pas la merde, même pas un peu. Bon, on sort. Le nom de mon association, c'est Leaders. Leaders by the gift digger. C'est le taxi. Non, non, c'est au Glovo maintenant. Vous n'avez pas passé de commande. Non, je n'ai pas passé de commande Glovo moi. Allô? Allô? L'association est basée au Gabon. Monsieur Aristide. Elle s'appelle Leaders. Leaders. Donc, on travaille plus sur la vision. On aide les gens à restaurer, planifier le mieux leur vie. En tout cas, je ne parle pas de ça ici chaque jour. Ça veut dire que tu n'es jamais tombé sur mon direct. Tu viens surtout me déranger. Donc, on va dans les associations, dans les orphelinats. Donc, on n'a pas des locaux où on reçoit les gens. Mais on travaille plus avec les orphelinats, les prisons. Le lien pour le don. La page Facebook sera bientôt prête. Donc, comme ça, vous pourrez aller directement faire le don là-bas. Le lien pour le don, je te donne plutôt le Paypal. J'avais ton WhatsApp avant. Mais comme tu es devenu, tu es devenu un chef de plusieurs entreprises. Je n'ai plus ton numéro personnel. Elle est Aristide. Ça fait au moins trois ans que... Un jour, tu m'avais appelé. Non, tu avais besoin. Un jour, tu m'avais appelé. Oui. Je vais voir si j'agis encore ton numéro. C'est souvent tes secrétaires qui répondent. Tout ça. Et si tu ne le donnes pas, il va te bloquer. Que le Kohora. Il était dix mois. Comme officiellement devant 100 personnes. On est sortis amis. Cash. Attends. J'avais ton numéro. Je vais le chercher. Tu m'as contacté l'année passée, Aristide. Ça veut dire que tu as mon numéro personnel. Oui, en mars 2023. On s'est écrit. Je vais te faire un message à ton ancien numéro, si ça passe encore. Bon. Merci beaucoup. Tu es heureux de me voir prospérer. Aristide. Ne m'embrouille pas. Tu ne vas pas changer. Ne m'embrouille pas. Taka non. Tu n'as plus le même numéro. Non, ça veut dire que tu ne vas pas recevoir mon message. Tu fais le business, tu n'as pas le numéro Aristide. Toi. Toi qui est qu'on est là. Hop. Bon, laissez-moi les pas. À Libreville, nous sommes à Louis. Ok. En face de l'hôtel de Louis. Donc, ceux qui vont regarder le direct, si plus tard, j'ai donné des informations aux gens qui veulent aider la roue, voulaient créer des associations. Non, non. Bon, attends. Tu as donné ton numéro. Il faut que je copie ça. On va t'écrire tout à l'heure. Il y a compris, Aristide. Il va te faire le message tout à l'heure. Ah, c'était mon plus grand fan à l'époque. Oh, mon tonton Aristide. Tu vois encore d'autres interviews qu'on avait faites là? Je n'ai jamais plus de clé plate comme j'avais mis ça. Maintenant, il va revenir encore t'interviewer. Les choses auront changé. Oh, tonton Aristide. Bonjour, bonjour, ceux qui viennent d'arriver. Profitez comme je suis gentil aujourd'hui. J'attends mon taxi. On lui va être écrit sur mon téléphone, mon numéro privé. Où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? 17, 46, 13. Oui, oui, je suis à Bidjan. Je suis à Bidjan. Le roi Xavier, oui, je suis en train de sortir. Ça va en Afrique. Il y a tellement de procédures. Oh! Les procédures. Procédures sur nous, c'est grave. Pourquoi on me donne les papiers de l'association? C'était un autre combat. Je ne fais plus de consultation. Je fais des réunions avec la plus grande échelle. Pour ton offrande à l'eau, c'est Inbox. Merci beaucoup, le roi Xavier. Je reçois. Je ne fais pas de consultation privée. Non, non, on n'aurait plus. Ah, je ferai là. Bye bye. Bye bye.